Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment partir d'un modèle de page de catégorie précédemment créé avec Elementor Pro 2, faire un autre modèle de page de catégorie, tout simplement en changeant quelques éléments. Le but du jeu, c'est de ne pas avoir à recommencer tout depuis zéro. Donc là, pour l'exemple, je vais partir sur mon site de test de la catégorie Conseil de Voyage, qui pour le moment utilise l'affichage du thème. Et je vais me baser sur la catégorie Tix, qui elle utilise un modèle créé avec Elementor Pro 2. Donc vous voyez qu'on a, là j'ai mis un petit texte de description pour ma catégorie, une image, au-dessus de l'archive de catégorie des articles. Donc, pour se faire envoiler dans l'administration WordPress, on descend à l'onglet Elementor, et on clique sur mes modèles. Donc, comme pour la création normale d'un modèle, je clique sur ajouter un nouveau. Je sélectionne le type de modèle, donc c'est un archive, puisque la catégorie c'est un type d'archive. Ici, vous saisissez le nom du modèle, donc moi, quand je fais un modèle pour une catégorie, je donne le nom de la catégorie, donc là c'était Conseil de Voyage. Donc, Conseil de Voyage. Par contre, je vais mettre, je vous conseille de mettre catégorie avant. Très bien. Oui, Conseil de Voyage, voilà. Dans la liste des modèles, on ne vous retrouvera pas forcément. Enfin, je trouve que c'est mieux. Tout simplement. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là, on a la création, et on arrive donc dans la bibliothèque, qui vous propose par défaut le ou le modèle Elementor, donc disponible via Elementor Pro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les modèles que j'ai précédemment créés. Et donc, on avait dit qu'on allait partir sur la catégorie Tix. Voilà, donc en fait, je vais utiliser ce modèle-là. On clique sur Insertion. Alors, avant de cliquer sur Insertion, vous avez la possibilité de prévisualiser. Voilà. Donc, si vous voulez vérifier ce que ça va donner. Et donc, une fois que vous avez vérifié que c'est bien ce que vous voulez, vous cliquez sur Insertion. Et là, automatiquement, vous retrouvez votre page. Donc, avant même de modifier, je vais vous montrer. Donc, on va dis... Condition. Clic sur le bouton. Donc, on ajoute une condition. Et donc, c'est bien une archive des catégories. Et on veut que ça soit uniquement pour la catégorie Conseil de voyage. Donc, on commence à taper quelques lettres. Et vous voyez qu'ensuite, vous avez la suggestion. Et si vous cliquez sur Publier. Voilà. Donc, on va retourner au Conseil de voyage. Vous voyez que là, on a donc l'affichage normal du thème. Et normalement, on devrait retrouver... Voilà. Donc, pour l'instant, on a exactement la même chose que pour la catégorie Tix. Alors, même chose, y compris le texte. Donc, en matière de référencement, il ne faut surtout pas publier le même texte sur deux pages différentes. Donc, pour cela, on va les modifier. Donc, je vais mettre ma page Tix de côté. Et donc, ici, vous mettez le texte... Ici, je personnalise un peu... Si... Texte... Afin... D'éviter le contenu dupliqué. Je vais supprimer le texte au-dessus. Sinon... Vous allez me dire, il n'applique pas complètement. Hop. Il n'a pas voulu me le supprimer. Bon, il ne veut pas, apparemment. Ok. Ah, voilà. Donc... Surtout, quand vous faites une modification, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Mettre à jour, ici. Voilà. De la même façon, par rapport au contenu dupliqué, même si c'est moins impactant, on va dire, quand vous avez une image... Et en fait, c'est vrai pour tout élément, on va dire, fixe. Il faut changer tout. Donc, on va mettre une image différente, ici. Donc, je vais aller chercher une nouvelle image. Donc, je ne sais pas laquelle que j'avais. Bon, je vais prendre celle-là. Allez, hop. Je prends au hasard. C'est vraiment pour vous montrer. Voilà. Les exemples. Mettre à jour. Ne faites pas attention si ça n'a pas de rapport. Ou si le rendu n'est pas forcément très... Très beau. Donc, dernière chose pour vous montrer un peu le principe, c'est... On va changer la couleur de la bordure, ici. Donc, style. Hop, 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 hop. Je ne vous dise pas de bêtises. C'est peut-être plutôt au niveau de la carte. Voilà. La bordure. Donc, on va changer. On va mettre de la couleur pour que ça soit bien voyant. Maintenant, je mets à jour. Si je renouvelle ma page. Voilà. On a bien la bordure de couleur. Et je vais juste ajouter un élément. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter ? On va ajouter un appel à l'action, par exemple. Même si un appel à l'action, c'est plutôt un élément qu'on pourra trouver sur différentes catégories. Bon, ça pourrait être aussi pour une catégorie unique. Donc, au niveau des éléments. Donc, on va chercher ici. Alors, je ne sais plus s'il est traduit ou pas. Appel à l'action non. Donc, ça va être call to action. Voilà. Donc, on vient l'ajouter. Donc, pour gagner un peu de temps, je ne vais pas le faire. On va juste peut-être mettre une image. Allez, je vais mettre celle-là au hasard. Allez, hop. Insère un média. J'enregistre. Après, je vous laisse voir dans les différents réglages. Je vous montre juste le principe. Voilà. Bon, ce n'est pas très très joli. On va peut-être mettre une autre image. Allez, je vais mettre l'image que je vais utiliser ici. Voilà. Mettre à jour. Voilà. Vous voyez, bon, ça a rendu un peu plus sympathique. Donc, voilà pour le principe. Je vous ai bien montré. Donc, surtout au niveau des conditions. N'oubliez pas de cliquer sur Display Condition. Et de faire en sorte que ça ne s'applique que à la catégorie pour laquelle c'est destiné. Et là, je vais insister quand même sur le fait de quand vous mettez du contenu fixe. Alors, un appel à l'action, comme je vous l'ai dit, ça peut être utilisé sur plusieurs catégories. Donc, c'est moins grave. Par contre, la description de votre catégorie, il faut que ça soit vraiment personnalisé pour chacune de vos pages de catégorie. Donc, c'est là où c'est important dans les conditions d'affichage de paramétriques pour une seule catégorie. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec cette toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! C'est parti !